En direction Rome, on retrouve notre correspondante Blandine Hugonnet. Blandine, quelles sont les réactions sur place après le décès de l'ambassadeur italien Kinshasa ? Ce soir, c'est l'émotion, c'est le choc ici en Italie. L'Italie est en deuil après la mort de ses serviteurs de l'État dans une attaque ignoble. C'est ce qu'a dit le président de la République italienne Sergio Mattarella. Le gouvernement de son côté a exprimé son désarroi, son immense douleur. L'Italie pleure ce soir la perte de deux de ses enfants exemplaires. L'ambassadeur, mais aussi son garde du corps qui était lui aussi italien. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, qui était d'ailleurs en déplacement en Belgique et qui est rentré ici à Rome en urgence pour se réunir au sujet de cette attaque avec le chef du gouvernement italien. L'ambassadeur italien de 43 ans, Luca Atanasio, était un des plus jeunes représentants de l'État italien. Et c'est le premier ambassadeur italien tué dans l'exercice de ses fonctions à l'étranger. Nous ferons tout pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, a prévenu le chef de la diplomatie italienne, Rome, qui annonce ce soir qu'une équipe de carabiniers italiens spécialisés dans la lutte antiterroriste seront envoyés sur place en RDC pour enquêter sur cette attaque. L'ambassadeur italien qui avait un lien particulier avec l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Blandine, son parcours ? Oui, alors en effet, une grande partie de son parcours de diplomate était lié au continent africain. Luca Atanasio avait décidé de dédier sa carrière à l'Afrique. Ceux qui l'ont comptoyé d'ailleurs en Italie parlent de quelqu'un qui avait une vocation, une passion pour le continent africain. Dès 2010, il avait été nommé au consulat au Maroc. Ensuite, il a fait un passage comme premier conseiller à l'ambassade italienne du Nigeria. Et puis donc, depuis trois ans, il était à Kinshasa en RDC. En plus de sa mission de diplomate, Luca Atanasio était aussi très impliqué dans les projets humanitaires sur place, notamment avec le programme alimentaire mondial, effectivement. Un rôle qui lui a d'ailleurs valu un prix, un prix décerné à l'automne dernier, le prix Nastria de la paix, qui a été donc décerné à lui, mais aussi à sa femme, parce qu'ensemble, ils avaient fondé une association humanitaire à Kinshasa. Leur engagement humain a donc été salué. Il est aussi salué ce soir en Italie, après sa mort tragique dans cette attaque en RDC à côté de Goma. Blandine Huguenet, en direct de Rome. Merci pour toutes ces précisions.